Musique Yo tout le monde, comptez-vous, c'est Pyrodoxique, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jungle It Comment allez-vous ? Moi ça va super bien Et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le guide pour bien débuter Effectivement, ma série sur le guide pour bien débuter reprend Et j'avais fait la toute première vidéo qui est sortie Ensuite là, j'attaque la deuxième vidéo Elle a pris du temps à sortir, effectivement On a eu pas mal la mise à jour du biocarburance Qui rajoute une nouvelle ressource Et comme ma vidéo numéro 2, c'était les ressources Ça a décalé, ensuite je suis assez pris en ce moment Donc voilà, j'essaye de faire ce que je peux Donc voilà, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo les ressources Donc les 4 ressources disponibles dans le jeu Comme que ça soit l'or, le pétrole, le diamant et le biocarburant Donc voilà, on va détailler chacun de ces ressources On va voir comment elle les obtient et à quoi elle sert Voilà Donc on commence par l'or Donc l'or qui est assez stratégique Qui est là pour surtout améliorer et consolider sa base Donc l'or sert à améliorer les défenses et les murs Donc les défenses qui sont les canons, les tours de guerre, les mortiers, les tours de feu Etc, etc Maintenant je présente qu'on a pas mal de défenses Donc je ne peux plus tous les citer Rayons mortels, canons électriques, etc, etc De toute façon à chaque mise à jour Généralement on a toujours maintenant quelques défenses Donc voilà Ensuite les murs, on peut aller jusqu'au niveau 12 avec les murs Ensuite les héros Donc les héros qu'on obtient grâce à des missions Donc ces héros qui peuvent être améliorés avec l'or et le pétrole Donc voilà Ensuite elle nous sert aussi à améliorer l'état majeur Qui est très important aussi Donc l'état majeur qui nous permet ensuite d'avoir une accessibilité sur de nouvelles choses Voilà donc on reparle, je vous en avais déjà parlé Déjà tout est amélioré sur sa base avant de passer à l'état majeur suivant Bon après ça dépend, vous faites ce que vous voulez mais c'est un conseil Ensuite l'or aussi nous permet de retirer des débris comme la fougère Ah non c'est pas la fougère Les palmiers et les rochers Je ne pense pas qu'il y a autre chose Le tank je crois Même pas sans pétrole Donc voilà certains débris de la base Ensuite on peut acheter des ornements Donc les ornements sont des décorations dans le jeu Donc on a la statue d'Android, le drapeau Etc, etc On a même les drapeaux Voilà ça dépend On a aussi l'obélisque L'obélisque et le drapeau de clan Tout à la fin Voilà c'est ça 100 000 et 200 000 Ensuite il nous permet d'améliorer le QG clan Donc le QG clan Pendant ce temps sur ma base là on ne voit pas Qui est niveau 1, qui n'est pas encore amélioré Donc à quoi elle sert d'améliorer le QG clan C'est pour stocker des troupes Donc vous faites des demandes de troupes Quand vous avez un clan Et ensuite il vous envoie des troupes Donc soit les troupes vont servir à défendre de la base Quand vous faites attaquer Soit attaquer avec vous C'est vous qui choisissez Ensuite elles servent aussi à créer un clan Donc c'est 100 000 or pour créer un clan Donc voilà Une fois qu'il est créé Il n'y a pas d'autres ressources à mettre A moins que vous voulez mettre une défense Ou une amélioration sur le clan Donc on peut mettre par exemple un mortier Un canon Un rayon mortel Sur le Sur le dessus que j'ai clan Donc voilà Pareil il faut mettre des ressources Chaque personne du clan se cotise Et vous pouvez avoir l'accessibilité à cette défense Voilà donc à peu près tout Ce qu'on peut faire avec l'or Ce qui est déjà plutôt pas mal Il y a vraiment pas mal de choses à faire Ça je peux vous le confirmer C'est vraiment là où il y a le plus de défense Et donc je pense que j'ai fait le tour Ensuite on va parler du pétrole Juste avant de parler du pétrole Je ne vous ai pas dit comment on obtient cet or Donc cet or on les obtient grâce à les mines Donc Kinu qui est stocké ensuite dans les coffres Donc les coffres qu'on peut améliorer jusqu'au niveau 11 Si je ne me trompe pas Ensuite donc ce qui est niveau 11 Ça nous fait 3 coffres De 2 millions ça nous fait 2,4,6 Ah non Oula On peut stocker jusqu'à combien ? Je regarde ça je vous dis ça Donc voilà j'ai regardé vite fait Effectivement maintenant avec le nouveau état major On peut aller jusqu'à 12 millions d'or et de pétrole A stocker dans les coffres Coffres et dans les réservoirs Donc voilà ça c'était pour l'or On l'obtient grâce au combat joueur contre joueur On l'obtient aussi dans la campagne Dans les mines On l'obtient aussi dans la boutique En achetant avec des diamants Grâce à des missions du centre de coordination Effectivement aussi on peut l'acheter avec de l'or Bon ça c'est vraiment pas obligé De toute façon pas beaucoup de gens jouent avec Ensuite on va enfin passer au pétrole Donc le pétrole qui est une nouvelle ressource Le pétrole qui sert à pas mal de choses Donc surtout aux unités Qui nous permet de faire surtout des batailles joueur contre joueur Donc cette ressource permet donc d'améliorer les points de réunion D'acheter les casernes qui nous permet de former les ressources Donc les troupes qu'on achète aussi avec cette ressource On peut améliorer la caserne pour avoir l'accessibilité à de nouvelles troupes Donc ça c'est pour le pétrole On peut aussi améliorer les nouvelles troupes avec le laboratoire Donc voilà Ensuite on a eu aussi une nouvelle caserne Qui nous permet d'avoir le sapeur, l'envahisseur, le prédateur etc Je ne sais plus comment c'est le nom Donc tout ça voilà On a vraiment ça c'est surtout dans l'armée qu'on a tout ça La caserne pour une réunion, le laboratoire Le centre de com' effectivement qu'on peut payer aussi avec le pétrole Donc qui nous permet d'avoir des soutiens dans les combats L'atelier qui nous permet d'améliorer ses soutiens Les forces spéciales aussi Donc les nouvelles troupes comme je parlais Qui aussi sont payables avec du pétrole Et donc voilà après c'est le biocarburant Donc voilà ça c'était pour les points de réunion Donc les points de réunion qui servent à Plus on les améliore plus votre armée peut s'agrandir Donc plus vous pouvez faire de troupes Ensuite centre de com' Atelier, débris Pareil les débris qu'on peut retirer avec le pétrole Ensuite les ornements Donc les ornements comme j'ai dit C'est ici donc on en a très peu On a voilà le par terre Les deux par terre C'est tout ce qu'on a En pétrole acheté en ornements Ensuite on peut améliorer les héros Donc les héros qui s'améliorent avec l'or et le pétrole Donc voilà ça c'était pour le pétrole Voilà qui est beaucoup Où il y a beaucoup moins de choses à faire Que avec l'or Donc c'est une ressource secondaire Mais qui n'est pas négligée Qui est assez pratique Donc voilà On l'obtient grâce à des déric Donc ces déric Pareil je crois qu'il y en a 11 niveaux Avec des réservoirs aussi Pareil niveau max On peut stocker 12 millions de pétrole Donc voilà ça c'était pour le pétrole On l'obtient aussi en joueur contre joueur En campagne En mission aussi Donc voilà Comment on peut obtenir cette ressource Ensuite on va parler du biocarburant Donc pour ça on va aller faire un tour sur ma chaîne Enfin sur mon deuxième compte Enfin mon premier compte Mais l'autre compte que le guide pour bien débuter A tout de suite Donc voilà effectivement Là ça change directement de base On n'a pas du tout la même chose Effectivement ça fait vraiment pas mal d'années Que je suis dessus Et je pense que vous avez dû voir l'évolution Même via ma chaîne YouTube Donc la base qui a bien amélioré maintenant Juste pour vous faire un petit tour Pour vous dire maintenant Mon amélioration La moins chère en or Est à 7 millions d'or Donc ça ne rigole plus Ça ne rigole plus du tout Et ça fait très cher Mais bon j'avance J'avance tranquillement Tout doucement Et puis voilà Ensuite Donc on parlait du biocarburant Donc le biocarburant Est une nouvelle ressource Qui est sortie il y a quelques mois Enfin un ou deux mois Cette biocarburant a relancé pour moi Un boost sur le jeu C'est une ressource très importante C'est une ressource assez rare Si vous jouez à Clash of Clans Je pense que vous connaissez tous L'élixir noir Donc ce biocarburant est à peu près comme l'élixir noir Donc voilà à quoi nous sert ce biocarburant Et elle nous sert à acheter une couveuse Donc la couveuse que vous pouvez voir ici Donc la couveuse qui nous permet d'acheter Et d'entraîner deux nouvelles troupes Donc cinq nouvelles troupes Voilà Particulièrement J'ai pas encore amélioré la couveuse Puisque c'est un certain coût Et la ressource est beaucoup plus rare que l'or et le pétrole Qui est plutôt plus dur à avoir Donc voilà comment on l'obtient On l'obtient grâce à des bioreacteurs Donc voilà ça rigole pas Moi ils sont niveau 3 On a 4 niveaux en bioreacteurs On la stocke dans une réserve de biocarburant Il y a combien de niveaux ? Il y en a 3 Il y en a 4 Il y a 4 niveaux pour le biocarburant dans la réserve Ensuite On peut acheter donc Ces 3 nouveaux héros avec ce biocarburant Donc ce biocarburant qui sont Ces nouveaux héros qui sont disponibles En achetant C'est même pas avec des défis C'est en achetant avec du biocarburant Donc on a le combattant à la hachette Qui coûte 10 000 biocarburant Le sniper qui coûte 40 000 Et le pierrot qui coûte 50 000 Donc voilà Petite précision pour les personnes qui ne savent pas Lorsque vous améliorez au fur et à mesure Votre combattant à la hachette et le pierrot Son skin va changer Donc son apparence va changer Comme l'apparence des combattants Donc lorsque vous améliorez en laboratoire Niveau 3, niveau 5 Il y a toujours un changement de skin Et là c'est pareil pour ces nouveaux héros Voilà Ensuite on n'a pas parlé Mais il y a le laboratoire Qui est pareil en biocarburant Donc ce laboratoire de biocarburant Qui nous permet d'améliorer donc les nouvelles troupes Comme vous avez pu voir dans la couveuse Ou sinon Nouveauté On s'y attendait je pense pas du tout C'est d'améliorer les défenses Défense Effectivement on a de nouvelles De nouveaux niveaux en défense On a le jéricho qui passe au niveau 10 Donc pareil c'est 150 000 biocarburant Le rayon mortel au niveau 8 150 000 biocarburant La tour de feu qui passe niveau 11 Donc 150 000 biocarburant Le mortier qui passe au niveau 10 150 000 biocarburant Et la tour de gueille qui passe au niveau 15 150 000 biocarburant Donc ces nouvelles ressources Cette nouvelle ressource nous permet maintenant De améliorer ces nouvelles défenses Donc ils ne sont pas prêts à nous sortir un nouveau état major Ils ont réussi à passer hop Comme ça dans le laboratoire Vous allez pouvoir améliorer les défenses Est-ce que c'est pour nous faire attendre ? Est-ce qu'ils ne veulent pas sortir un nouvel état major ? On n'en sait rien En tout cas voilà il y a un nouveau niveau Pour ceux qui ne savent pas Donc effectivement elle est disponible Dans le laboratoire de recherche Donc moi je ne l'ai pas encore installé Je pense l'en salir D'ici peu quand j'aurai mes 10 000 biocarburant Voilà Donc le biocarburant qui se trouve Soit dans vos bioracteurs Soit dans les combats multijoueurs Et il n'y a pas d'autre moyen Hormis l'acheter avec des diamants dans la boutique Donc voilà pour ce biocarburant Qui est pour moi quelque chose de bien Qui est quelque chose d'un robuste Pour cette série Pour ce jeu qui manquait un peu Et effectivement si on a autant dépenses à faire Avec le biocarburant C'est à dire héros Parce qu'effectivement On peut voir qu'avec par exemple Le combattant à la hachette Lorsque je voudrais le monter niveau 7 500 biocarburant Et oui on ne l'améliore pas Avec l'heure le bétrole C'est avec le biocarburant Et plus vous montez niveau Plus ça sera cher Effectivement Donc voilà Ensuite Les défenses 150 000 biocarburant Je pense qu'il faut bien 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 Ramasser Parce que là C'est pas rien Effectivement Si vous dites Oui Mais si j'ai un Gérico niveau 8 Et que là dans la bourse C'est niveau 10 Est-ce que je vais pouvoir passer Du Gérico niveau 8 A 10 Sans passer au niveau 9 Bah non Sinon Ça serait trop facile La personne qui Après peut-être Que si Je n'ai pas vu Je n'ai pas regardé Mais je ne sais pas si Cette amélioration Est possible A partir de l'état majeur Niveau 10 Mais je pense pas Donc ça doit être Réservé aux personnes Qui ont l'état majeur Niveau 11 Puisque le Gérico Il s'arrête au niveau 8 Donc sur l'état majeur 10 Donc à mon avis Ça c'est réservé Aux personnes Qui ont l'état majeur Niveau 11 Et qui ont tout amélioré Voilà C'est pour leur redonner Un nouveau challenge Donc voilà Maintenant on va parler De la dernière ressource La ressource la plus rare La ressource la plus chère La ressource Qui Nous permet De tout faire Dans ce jeu Je parlais bien Évidemment Du diamant Donc le diamant Qui est très très rare Enfin qui est moins rare Qu'au début du jeu Mais qui est quand même Assez rare Donc elle nous permet D'accélérer Les constructions Elle nous permet Donc d'accélérer Les constructions Par exemple Là j'ai rien Amélioré Et bon c'est bientôt Mais j'ai rien Amélioré Mais au lieu d'attendre Vous payez en diamant Et ça se termine Directement Ensuite pareil Les troupes Quand vous entraînez Votre troupe Il vous suffit De payer en diamant Et vos troupes Seront déjà prêtes Ensuite on peut payer Donc les nouvelles ressources Donc les ressources En Là Ah non Là Le pétrole L'or Et le biocarburant En diamant Pour remplir vos réserves Donc voilà à quoi sert aussi Ensuite aussi On peut acheter Des cahutes Enfin des cahutes C'est pas là C'est où Les ouvriers Donc les ouvriers Donc c'est 500 Pour en avoir 3 4 c'est 1000 5 Oui 5 c'est 2000 Et 6 c'est 2500 Ou 3000 Un truc comme ça Donc voilà C'est C'est très important Pour moi Je vous conseille D'avoir en moins 4 ouvriers Pour bien avancer Dans le jeu C'est vraiment Un gros boost On croirait pas Que ça a autant d'importance Mais ici un ouvrier Nous permet d'avancer Beaucoup plus vite Et j'ai fait l'expérience Avec un pote Il avait commencé Un ou deux mois Avant moi Et j'ai complètement tracé Puisque moi J'avais acheté des diamants Et j'avais acheté Des nouvelles Des nouveaux ouvriers Que lui N'a jamais acheté Et je l'ai littéralement Tracé Donc voilà Ça c'est pour ça Les diamants Donc on peut acheter Via la boutique On peut l'acheter On peut les trouver En déterrant Les débris Un peu partout On peut l'obtenir Dans les succès Les jours Les jours quotidiens Donc pas très faibles Je sais pas pourquoi Chaque fois Je fais une vidéo J'ai pas très faible Donc à chaque fois Voilà Le jour 6 et 7 Ça dépend Si vous avez obtenu La nouvelle défense Ou pas Donc jour 6 Obligatoirement Vous avez de l'or Des diamants Jour 7 Si vous avez débloqué Déjà la défense Vous avez donc Des diamants On l'obtient aussi Via C'est où C'est où Non c'est pas celui-ci Un truc Je n'utilise jamais Ça Le centre de coordination Donc effectivement Nous avons plusieurs Missions à faire Régulièrement Donc chaque jour Et si vous avez Vous réussissez A faire ces missions Vous avez des récompenses De l'or Du pétrole Ou des diamants Ou les deux Ou les trois Ça dépend Voilà comment On peut l'obtenir Ensuite Nous avons pareil Avec les mises à jour Donc cette mise à jour Je pense que tout le monde La connait Tout le monde l'a vu Permet d'avoir La nouvelle défense Donc moi Je ne fais pas du tout Cette mise à jour Parce que pour moi Je n'ai pas le temps De farmer Les combats Les combats Les combats Pour obtenir Cette nouvelle défense A moins de payer 60 euros Donc 60 euros C'est ce qu'il faut Pour Du début A la fin Sans rien Faire comme combat Mais je n'ai pas 60 euros A dépourcer Pour une défense Donc voilà Les diamants Comment on peut L'obtenir Dans ces mises à jour Ça dépend Voilà je pense Je pense que j'ai fait Le tour Les diamants On ne peut pas Les utiliser autrement Si peut-être En laboratoire Quand vous faites Une recherche Vous faites une recherche Vous pouvez aussi Améliorer la recherche Plus rapidement Par exemple Par exemple Petit conseil Pour ceux qui ne savent pas Si effectivement J'ai mon canyon Araignée Je n'ai pas Les 8 millions Je n'ai pas envie Des acheteurs boutique Mais je veux qu'ils soient construits BOUM D'un coup Effectivement J'ai pas envie De dépenser mes 8 millions Mais j'ai envie De l'améliorer directement Je regarde En fait Effectivement J'ai 6 millions 500 milles là Et J'ai envie D'améliorer ce canon Araignée Mais j'ai pas envie De dépenser mon or Et bien vous faites Instantané 4 311 diamants Donc vous payez Les 4 311 diamants Et BOUM Votre Canon araignée Passe au niveau Votre canon araignée C'est un exemple Moi passe au niveau 3 D'un coup Sans Attendre 14 jours Donc c'est d'un coup Vous payez les diamants Vous gardez vos ressources Et vous N'attendez pas Donc ça c'est le C'est pour ceux qui connaissaient pas Bon effectivement C'est pas de nez non plus Par exemple Pour l'état majeur Moi ça serait 4 311 Boum J'ai pas 14 jours A attendre Je passe au niveau A l'état majeur Niveau 11 Directement J'ai pas mes 8 millions A dépenser C'est vrai que ça Ça serait à réfléchir Je pense que Je vais peut-être économiser En fait Pour passer à l'état A majeur niveau 11 Un jour Au moins J'aurais pas à attendre C'est pas rien Quand même 14 jours Donc voilà Ça c'était pour l'or Le pétrole Le diamant Et le biocarburant Donc n'hésitez pas A me dire Si vous avez aimé Cette vidéo Si elle vous a plu Si elle a pu vous aider Oui ou non Et sur ce Les amis On se retrouve dans une prochaine vidéo Soit sur Jungle Eats Soit sur Jungle Clash Pour les critiques Et conseils de base N'hésitez pas à aller A vous Laissez votre nom Donc votre pseudo En commentaire Et votre nom de clan Pour être critiqué Pour que votre base Soit critiqué Et sur ce Les amis On se retrouve dans une prochaine vidéo Et PS Avant de partir Si vous avez un défi A me lancer Sur Jungle Clash Ou Jungle Hit N'hésitez pas A le mettre en commentaire Et je le réaliserai Sur ce les amis Dans une prochaine A la prochaine Dans une prochaine vidéo Tchuss Abonnez-vous Pousse vert Également Ça fait toujours plaisir Et A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501